Musique 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 Tous les petits ont fait rêver d'être footballeurs, astronautes ou je sais pas, cuistos, vétérinaires, peu importe. Moi j'ai toujours dit, voilà, je veux être pilote de Formule 1. Et ça va pas changer. C'est un rêve de gosse à la base, clairement. J'ai fait du karting depuis que j'ai 4 ans et demi. J'ai commencé très tôt. Après, j'ai commencé à faire des courses, en fait, et j'ai commencé à gagner. Très vite, j'ai été repéré par un programme qui emmène les pilotes à la Formule 1. J'ai toujours rêvé de ça. Je kiffe ma vie, tout simplement. Mais comparé à d'autres pilotes qui ont pu payer leurs sièges, moi ça a pas du tout été comme ça. Ça a été très compliqué d'arriver jusqu'à là. C'était beaucoup de pression. J'ai pas vraiment eu de jeunesse. Je regrette rien maintenant. Parce que maintenant, forcément, je suis pilote de Formule 1 et je vis de ce que j'aime. Mais ça a été très dur, le chemin que j'ai eu. Mes parents ont toujours été là pour me soutenir. On fait beaucoup de sacrifices. Forcément, sans personne, on peut pas y arriver. C'est quand même magnifique. On va faire une séance de récup active et puis on va faire une séance d'éveil aussi. C'est-à-dire qu'on veut éliminer les hormones du sommeil rapidement. Les traces que vous voyez là, ça, c'est nous qui les avons faites. Tu veux que je te dise ma fréquence cardiaque ou pas ? Ouais. 86. Je crois que ce matin, ça va, je suis en forme. Les fréquences ? Je suis à 95 là. Là, c'est un éveil. D'habitude, on court. D'habitude, on est sur des fréquences plus hautes. Ça dépend de l'objectif que le coach veut. Là, vu que c'est un éveil, on veut pas monter trop haut du coup. C'est vraiment quelque chose de très soft. C'est de la récup, on draine. Estée, c'est une petite mobilette, elle est capable de tenir 7-8 minutes à 21 km heure. Comparé à faire un cardio à l'intérieur ou courir à l'intérieur, le temps, en fait, ça passe super vite. Quand on regarde la vue, on oublie un peu qu'on s'entraîne et que c'est difficile. Ça passe juste hyper vite. Il y a la direction assistée en F1 parce que sinon, on pourrait même pas tourner le volant tellement il y a des appuis sur la voiture. Il faut quand même s'entraîner pour avoir de bons bras et de bonnes épaules. Donc là, on recrée bien le mouvement. Ça ressemble à une F1 et puis on a le poids pour muscler les bras, etc. Donc on est ici pour travailler les bras. Ce qu'on fait aussi, c'est recréer les circuits et comme ça, on bosse vraiment comme si c'était vraiment la réalité. Par exemple, le Paul Ricard. Après, ils ont refait le circuit, mais j'ai déjà roulé sur l'ancien. Donc on arrive en huitième, donc au bout de la ligne droite. On arrive sur un gauche-droite. Le frein, c'est à peu près à la route qui arrive à droite. Donc là, on tape dans les freins. Gauche. Il y a un petit trou, une petite cuvette. Droite. Après, ça redescend. C'est un virage en sortie. Après, il y a une ligne droite. On monte tous les rapports. 3, 4, 5, 6, 7. Gros frein. On rentre très fort. On passe en 4. On tombe 3. Long gauche. On remet les gaz. Petite ligne droite. Boom. Frein 2. Bonne épingle. On accélère. 3, 4. Un virage presque à fond. Un tout petit lâché. On remet à fond pour avoir une bonne sortie sur toute la ligne droite. 4, 5. Donc là, on arrive sur la chicane. Gros frein à 100 mètres. On tombe en 3. Le gauche. On remet les gaz un peu entre deux. Là, on remet le volant droit. 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on va rentrer sur un des virages les plus durs. Le double droite du bossé. Un lâché. Un tout petit frein. On garde la vitesse. Très très long ce virage. On remet les gaz un peu entre deux. On remet un peu de volant. Donc on arrive sur les derniers virages. Petite épingle pour le dernier virage. Et on arrive sur la ligne arrière. C'était un tour du Paul Ricard. On va travailler sur des qualités de regard, de vision et de réflexe de réactivité. Parce que justement, il roule vite. Il y a beaucoup d'informations à traiter en peu de temps. Donc il faut être fiable, précis et rapide. Le premier exercice, c'est de l'adresse et de la vitesse avec les pieds. Le deuxième exercice, c'est de l'adresse, mais avec les mains. L'autre exercice, c'est des pompes en vitesse maximale. Après, ils passent là-bas sur le trampoline avec une corde à sauter. Donc on trouve beaucoup de coordination entre les bras et les pieds. Dernier exercice, ils sont en équilibre sans toucher le sol assis sur un football. Ils doivent amener un poids autour d'eux quatre fois de suite sans perdre l'équilibre. Ce qui est très important dans ce circuit-là, c'est de gérer la vitesse qu'on met sans faire d'erreur. Donc c'est un peu la même chose que sur la piste. Là, j'ai gagné le temps, donc je pense qu'on est pas mal. Il n'y a pas grand chose à gagner. Alors ici, on renforce les muscles des cervicales. Une tête sur des virages vraiment très très rapides. Ça peut peser jusqu'à 65 kg. En fait, vu que les voitures vont plus vite, forcément elles vont plus vite en virage. En fait, c'est surtout sur les freinages et les entrées de virage. Là, on atteint 6G. Et 6G, c'est les pilotes de chasse qui prennent ça. Donc voilà, il faut vraiment s'entraîner dur pour pouvoir tenir la fin de course. C'est pas très très beau, mais je rentre pas dans les chemises. Du coup, parce que je suis assez svelte de là. Mais en fait, j'arrive jamais à fermer le dernier bouton. Allez, Xavier. On est partis. Peu de récup, ça va faire du bien. Ouais. C'est les mardis soir. C'était mardi soir à terme ? Ouais. En fait, ça draine les déchets. Les déchets, ils les évacuent. On a moins de courbatures le lendemain. C'est pour ça qu'on vient ici. Avec l'eau et le soupe, ça aide à la récupération. Donc voilà, on a fini la récupération. La suite du programme, ça va être de manger équilibré. Donc la diète que le coach nous fait suivre. Et puis, un petit peu de simulateur avec les quelques pilotes qui sont là. Et puis, on va se couper tôt pour être prêt demain, pour attaquer la journée de bonne heure, de bonne humeur et motivé. Pour l'instant, je me bats pour faire des points et je me bats pour mon premier podium. Mais je travaille aussi pour ma victoire. Je ne suis pas là pour participer. Je suis là pour gagner des titres et des courses dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada